Sud Radio, le grand matin week-end, l'info éco plus, Didier Testo. Bonjour Didier. Bonjour Jean-Marie. Toute l'actualité de l'économie en une semaine et vous commencez aujourd'hui par l'éolien, auquel vous vous intéressez parce que le secteur de l'éolien est dans la tourmente. Qu'est-ce qui se passe ? Alors c'est vrai, l'éolien, le solaire, l'énergie hydraulique constituent la majeure partie de ce qu'on appelle les énergies renouvelables. C'est un grand acteur du secteur, l'allemand Siemens Energie, rien que ça, filiale du groupe Siemens, qui a avoué avoir des problèmes avec ces éoliennes, notamment l'usure des eaux d'éoliennes au fil du temps qui pourrait entraîner simplement une érosion et ça pourrait coûter très cher aux fabricants, un milliard de dollars en bourse. Des investisseurs ont vendu donc ces sociétés d'éoliennes et Siemens a dit à ses investisseurs 15 à 30% de sa flotte pourrait être affectée par ces problèmes qui ont été exposés lors d'un examen et qu'a noté un comportement vibratoire anormal de certains composants. Alors ce traitement de ces sujets pourrait coûter bien sûr un peu plus cher que ce milliard d'euros et la confiance dans cette industrie à du plomb dans l'aile si je puis dire, ce n'est pas bon pour les pales bien sûr. Cette industrie avait connu une expansion très rapide au cours des dernières années en réduisant même les coûts d'exploitation. Côté chiffres, un rapport de l'énergie avait même indiqué que l'éolien et le solaire avaient atteint une part record. Alors il faut le relativiser, on est loin des énergies fossiles à 82% mais 12% tout de même c'était plus que le nucléaire. La tendance restait donc favorable à l'éolien. Et comme quoi il n'y a pas que dans le nucléaire qu'on a des problèmes industriels. Didier, cette industrie, elle a tout de même connu des années difficiles. Alors il y a eu là bien sûr la pandémie de Covid-19 avec les confinements, la diminution de l'activité industrielle, la réduction de la demande mondiale d'énergie. Alors dans l'éolien, il y a eu des restrictions de mouvements aussi, des perturbations de la chaîne logistique, des retards dans la construction de certains projets. Et puis il y a eu des contestations aussi avec bien sûr la guerre en Ukraine, ça n'a pas aidé. Il y a eu des sujets de financement, la hausse des prix des matières premières, l'acier qui a également augmenté. Le prix des éoliennes, c'était plus 40% de cet acier au cours des deux dernières années selon l'organisme industriel Wienerop. Et puis l'exploitation, donc l'usure de ces aubes, la taille croissante des pales d'éoliennes qui a augmenté le risque de coup de foudre et de réparation. Pour l'éolien offshore, on a parlé de conditions météorologiques difficiles qui pourraient là aussi entraîner la corrosion. Vestas, qui est lui le principal fabricant d'éoliennes, c'est un espagnol, a signalé des problèmes de qualité avec ces pales d'éoliennes pour sa flotte terrestre déjà en 2020. Ses ennuis dans l'éolien montrent en tout cas que les projets ont été pensés, financés, sans intégrer ces sujets de fiabilité. Vous parliez du nucléaire, cela pose aussi la question de la vraie compétitivité de cette énergie renouvelable. Absolument, et elle va continuer à se poser. Passons maintenant à une histoire rocambolesque, Didier. Vous voulez nous parler d'une attaque d'entreprise. Ça s'est passé en bourse. De quoi il s'est agi ? Il s'agit de fonds, ce qu'on appelle les fonds activistes. Ce sont des fonds d'investissement dont la stratégie consiste tout simplement à dénigrer une entreprise pour voir son cours baisser. Jusque-là, vous me suivez. Puisque le cours baisse après l'annonce de malversation, par exemple, vous pouvez potentiellement le racheter à bon compte. Pour être concret, pour ceux qui nous écoutent, par exemple, une société dont le cours est à 166 euros, avec un dossier rendu public, des sujets d'anomalies comptables, des contrats fantômes, l'action ne vaut peut-être pas plus de 30 euros. Eh bien, c'est ce qui est arrivé à la société SES Imagotac, spécialisée dans les étiquettes électroniques. C'est une PME, comme je les aime, qui a été capable en quelques années de se transformer, de grandir, de devenir tout simplement le leader mondial des étiquettes électroniques. Autant dire, ceux qui font leurs courses en supermarché ont sans doute vu ces étiquettes sans savoir qu'il s'agissait d'une autre société française. Il y a eu une réaction de SES Imagotac, de communiquer, qui dément ces accusations avec des éléments précis. Et ça n'a pas empêché le cours de bourse de sombrer et de se mettre jusqu'à 70 euros seulement. Ça a perdu 60% lors de cette attaque. Il a également rassuré les investisseurs sur ses activités puisque son deuxième trimestre devrait s'établir sur un record avec également une croissance sur le semestre historique de son chiffre d'affaires. Et malgré tout, cette entreprise est dénigrée. C'est donc violent. Est-ce que ce type d'attaque est devenu fréquent ? Difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est que ces fonds, principalement américains, ne connaît très peu de choses, se sont spécialisés dans ce cible d'attaque. Pour l'AMF, l'autorité des marchés financiers, si ces campagnes dites activistes font fréquemment l'objet d'un retentissement médiatique, elles restent quantitativement peu nombreuses. Il y a quelques années, Solutions 30 avait eu affaire à des fonds activistes. Cela lui avait coûté cher. Il n'a pas à ce jour retrouvé la confiance des investisseurs, malgré des chiffres en croissance. C'est vrai qu'il est plus facile de s'attaquer à des plus petites entreprises. Ce fut le cas pour SES Imagotac, qui a connu des parcours de croissance extraordinaires. Les autorités qui surveillent la Bourse de Paris prônent le maximum de transparence. Mais il est vrai aussi que du côté des activistes, GoWex, une société espagnole qui était cotée à la Bourse de Paris, c'est un activiste qui a dit qu'il avait repéré. Cette société ne valait rien. Effectivement. Comme quoi, calomnie et calomnie. Il en restera toujours quelque chose. On passe au groupe Casino, Didier. Et l'addition va être lourde pour les actionnaires, là encore. Le titre s'est effondré cette semaine. Après la confirmation par le groupe de distribution, que dans le cadre de la restructuration de sa dette, les actionnaires allaient payer. Il va y avoir des rendez-vous pour le groupe le 3 juillet, pour la remise d'offres. Et puis le 27 juillet prochain, où là le groupe espère trouver un accord avec ses principaux, on avait dit Daniel Kretinsky, on avait dit Xavier Niel, Mathieu Pigasse, tous ceux qui avaient fait des offres. Jean-Charles Norris, 74 ans, qui est à la tête du groupe, qui l'avait acheté avec de la dette, n'aura finalement pas réussi à s'en débarrasser. La boucle est ainsi bouclée. La boucle est bouclée, vous avez bien dit. Merci beaucoup Didier Testo. Toutes vos analyses économiques à retrouver sur la chaîne YouTube de la Bourse et la Vie TV. A bientôt.